là, on est sur un truc qui date quand même de quelques mois, c'était en février, j'étais tombé là-dessus, et le temps a passé, six mois ont passé même, et je n'ai toujours pas traité cette news, bon, pourquoi la traiter maintenant ? Parce que je pense que ça fait partie de ces petites nouvelles qui sont intemporelles, imaginez plutôt, un homme est condamné à mort, c'est aux Etats-Unis que ça se passe, et tellement désespéré, il arrache ses deux yeux pour ne pas voir la misère, pour ne pas voir l'événement, cette mort indigne qui va lui arriver, et ses avocats, n'attendant que ça, a priori, font appel, disant que ce n'est pas possible, on ne peut pas condamner cet homme à mort, il n'a plus Dieu, il ne peut plus voir, où est l'exemplarité, où est-elle ? Bon, je ne sais pas si c'est l'histoire, parce que je n'ai pas lu encore l'article, mais ça me paraît pas mal. Un condamné à mort s'arrache les deux yeux, ses avocats demandent la révision de sa peine. Alors, je ne sais pas en quoi le fait de s'arracher les yeux change quelque chose aux actes qui ont amené une cour de justice à le condamner à mort, parce que bon, il faut quand même en faire beaucoup pour se faire condamner à mort, je suppose, ce n'est pas parce qu'il a volé des oranges aux marchands, non. Donc ça se passe aux Etats-Unis, André Thomas, c'est son nom, est condamné à mort pour un triple meurtre. Ah oui ! Ah, pas un meurtre, pas deux meurtres, trois meurtres. Et un, et deux, et trois, zéro ! Le détenu doit recevoir une injection létale, en plus une petite piqûre, il ne sentira rien, mais ses avocats, avec l'appui de 77 professionnels spécialisés dans la santé mentale, demandent à ce que sa peine soit commuée en réclusion perpétuelle. Ah, parce qu'il considère que le fait de s'arracher les yeux, ça montrerait qu'il est un petit peu malade dans sa tête. Bah, déjà de base, le fait d'avoir tué trois personnes me semble être déjà un indice de son incapacité à vivre en société. En tout cas, moi je dis ça, je dis rien, mais ça me semble quand même évident. Selon eux, l'homme qui s'est arraché les deux yeux ne serait pas en mesure de comprendre le sens de sa peine. Mais c'est pas grave, la condamnation n'est pas pour lui, elle est pour la société. C'est un élément perturbateur, économiquement parlant, c'est plus intéressant de s'en débarrasser de façon définitive, et une petite piqûre on n'en parle plus, que de devoir l'entretenir 40 ou 50 ans encore. ça me semble pertinent et logique. En tout cas, il y a 77 professionnels de santé, sans doute des infirmières, des kinésithérapeutes, peut-être même des vétérinaires spécialisés dans les chats siamois, et une poignée d'avocats, et en plus, une centaine de responsables religieux a demandé à ce que la peine du condamné à mort, André Thomas, inculpé 15 ans plus tôt pour le triple meurtre, soit commué en réclusion perpétuelle. Et pour cause, l'état mental du prisonnier détenu dans une prison du Texas, oui, aux Etats-Unis toujours, ne lui permettrait pas de comprendre le sens de sa peine. Mais là encore, il se répète, et puis j'ai répondu, on s'en fout, qu'on se débarrasse du problème, allez, faut pas déconner quoi. En effet, le condamné qui doit recevoir une injection s'est arraché, mais ça se répète, en fait, il répète plusieurs fois la même chose, quel est l'intérêt ? Il se serait mutilé pour la première fois après avoir assassiné son ex-femme, et il a dit, ah, j'ai tué ma femme, comment, pourquoi il fait ça ? Et puis il s'arrête d'un oeil, ah, le malade. Alors il avait, donc, il a fait ça, il s'est arraché un oeil après avoir assassiné son ex-femme, la fille de celle-ci est leur fils de 4 ans. Ah ouais, ça, ouais, il est bien, non mais je pense qu'il est bien attaqué le gars quand même. Il se serait arraché le second oeil avant de le manger après avoir été condamné à la peine capitale. C'est spécial quand même. C'est spécial. Donc, on récapitule. C'est un jour comme les autres, il se lève, il prend son petit déjeuner, il va faire pipi, il prend sa voiture, il va sécher son ex-femme, il la termine à coups de hache, après, il voit sa belle-fille qu'il décapite à coups de pelle, après, il voit son fils de 4 ans qu'il met sous ses roues et il passe dessus plusieurs fois. Et après, il s'arrache un oeil. Qu'est-ce qui est choquant ? C'est le fait qu'il s'arrache un oeil ou le fait qu'il ait liquidé son ex-femme, sa belle-fille et puis son fils. Et qu'il aurait peut-être quelques problèmes mentaux et de compréhension. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai quand même l'impression que c'est quand même d'assez évident qu'il a un petit souci. Et puis, et là, il est devant le juge, messieurs, André Thomas, si c'est son nom, je ne sais plus. Vous êtes condamné à la peine capitale. Vous serez euthanasiés tel un chien avec une piqûre létale. Et là, il a des menottes, alors il fait et il prend son oeil et il arrache. Et là, il l'arrache, il l'arrache et il le gobe. Et là, fluor, c'est bon pour l'aide et il te mâche chat comme si c'était un chewing-gum et après, il avale tout cru. C'est l'horreur, c'est l'épouvante. C'est André Thomas, c'est bien ça. André Thomas a été diagnostiqué schizophrène, une maladie mentale qui lui causerait des hallucinations selon les avocats du détenu. Mais, il est un, si, il est ce que vous dites, il est un danger pour la société et il est un danger même pour ses corrélégionnaires en prison. Alors, ça voudrait dire que cet homme-là, il faudrait le laisser dans une pièce seule toute sa vie et qu'il n'ait aucune interaction avec d'autres personnes, même d'autres prisonniers, puisqu'il pourrait, puisqu'a priori, c'est un taré, agresser les autres prisonniers. Quelle est la solution la plus humaine ? Une petite piqûre ? Comme avec le vieux chat Tobic qui a 15 ans et dont les reins ne fonctionnent plus, le laisser partir, une petite piqûre, et puis, voilà, c'est parti, la douleur est finie. Ou alors, faire durer ton chat ou faire durer André Thomas, isolé de tous, quelle est la solution la plus humaine ? Je pose la question sérieusement, quelle est la solution la plus humaine ? Moi, je pense que c'est peut-être plus humain qu'il parte vers un monde mondial parce qu'en plus, il est aveugle et on ne va pas lui apprendre le langage des signes pour lire le braille. Là, à part écouter la radio, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il a le droit à une radio ? Hein ? Parce que, bon, le fait qu'il soit aveugle n'empêche pas qu'il a toujours ses poignes ! Hein ? Il chope un mec qu'un autre prisonnier lui sert le kiki ! Non, pas de ça, Lisette ! Voir cet homme sans yeux et psychotique être conduit vers la mort serait un spectacle honteux. Non ! Ce qui est honteux, c'est ce qui coûte à la société. Ça, c'est honteux. Les évoquats du détenu ont adressé leur demande de clémence au gouverneur républicain Greg Abbott. Bon, c'est un républicain, je suppose qu'il a été exécuté. Ben, de toute façon, ça se trouve, il a déjà été exécuté, le bonhomme. Il était censé passer cela sur la table en mai. Il rappelle que la Cour suprême interdit l'exécution d'un prisonnier atteint d'une maladie mentale qui ne serait pas en mesure de comprendre le sens de sa peine. Mais il comprend ! On va te tuer ! Tu comprends ? On va te tuer ! Tu as compris ? Ben voilà, il a compris, on va le tuer. Il va sans dire que jamais une personne saine d'esprit ne ferait ça. C'est trop facile ! Ça, c'est comme ceux qui... Oh ! Le mec, il a écrasé trois personnes, mais il a des... Il a des circonstances atténuantes, il avait bu. Ben ouais, dans ce cas-là, je ne sais pas, moi. Personne l'a empêché de boire, non ? Seule-ci précise quand Thomas attend des voix depuis ses 9 ans. Bon, ça ne l'a pas empêché de se marier, d'avoir des enfants, de vivre en couple. Il aurait tenté de se suicider pour la première fois l'année suivante. Ah, donc à 10 ans, il a commencé à essayer de se suicider à 10 ans. Elle ajoute que son client avait été hospitalisé deux jours avant le triple meurtre et qu'il n'avait pas été interné alors qu'un médecin avait expressément fait la demande. Vous voyez, là-bas, les Etats-Unis, c'est un petit peu le contraire de la France puisqu'en France, vous avez vu le nombre de personnes qui jouent du couteau surtout quand ils ont des... surtout quand ils entendent des voix. Le nombre de mecs qui se baladent avec des couteaux dans la rue qui crient des « Alakbal ! Alakbal ! » et qu'on envoie dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'on considère qu'ils sont fous, c'est dingue ! C'est dingue ! Ben là-bas, c'est différent, c'est le contraire ! Ah, les professionnels disent qu'ils sont complètement malades, qu'il faut les mettre en HP et compagnie, mais non, là-bas, non, on préfère se séparer, séparer le bon, le bon grain de livret de façon précoce. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à mettre un « J'aime » si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite. 5 ou la 5 ? Ça n'a rien à voir, j'avais envie de le faire. Allez, un petit jingle pour le final, ça fait mieux, ça fait joli. ça fait professionnel. Non, je vous assure, ça fait professionnel. Vous n'y croyez pas ? Bon, vous avez raison. Mais bon, j'aime bien, je me suis fait chier à la faire, donc je la passe. On n'a pas tous les jours un vingt ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada